... En avril, le Monde du livre a de quoi fêter, puisque le 2 avril dernier, c'était la Journée mondiale du livre pour enfants. Et le 23 avril prochain, ce sera la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, on en parle avec notre chroniqueuse Claude Ayerdi-Martin, bibliothécaire pour la Ville de Montréal. Mais tu voulais d'abord commencer par nous parler d'un changement qui a lieu dans le MyLand. Oui, en fait, il y a quelques semaines, il y a une bibliothèque qui a changé de nom à Montréal. Oui. C'est la bibliothèque du MyLand qui s'appelle maintenant la Bibliothèque Mordecai-Richler, du nom du grand écrivain qui est décédé en 2001 et qui récemment a été nommé citoyen d'honneur par la Ville de Montréal. Donc, dans le même souffle, on a renommé la Bibliothèque du MyLand, la Bibliothèque Mordecai-Richler. C'est un quartier qui a beaucoup été présent dans les livres. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'occasion de peut-être redécouvrir l'auteur et aller voir la bibliothèque si on ne l'a pas encore vue. C'est une magnifique bibliothèque. Ah oui, qui est dans une ancienne église, en fait. Oui, tout à fait, c'est magnifique. Aussi, tu voulais nous proposer une activité à faire en fin de semaine. Oui, en fin de semaine, ce sont les Jeux de Montréal au Centre Claude Robillard. Donc, ça existe depuis 1978, donc juste après les Jeux olympiques de Montréal. Et c'est pour faire vivre des expériences de compétition sportive pour les jeunes de 6 à 12 ans. Donc, on en profite pour faire la promotion, évidemment, de l'exercice physique pour les jeunes en même temps. Et peut-être qu'on se demande pourquoi les bibliothèques sont impliquées. Mais en fait, on est là toute la journée. Il y a plusieurs personnes qui sont là pour faire vivre d'autres activités. Les jeunes dans les compétitions peuvent venir se promener entre les différents espaces. Et nous, on est là avec des livres sur le sport. On a des jeunes garçons, des jeunes filles qui viennent dans notre espace, qui ont le goût de se reposer après aller courir, lancer des choses et tout. Et qui viennent s'installer avec nous, qui vont se reposer, lire un peu. Et on a aussi des jeux. Si jamais il leur reste encore un petit peu d'énergie pour jouer avec nous, jeux de société. Entre autres, par exemple, un jeu qui s'appelle Speed Cops, qui se joue généralement sur une table, mais là, en version géante. Donc, si jamais ils ont encore un peu d'énergie, ils peuvent venir jouer, bouger ensemble. Donc, ça vaut quand même la peine. Mais c'est paraît que quand on gagne une compétition sportive, il y a comme une grande adrénaline qui nous envahit. Alors, ils pourront aller jouer au Speed Cops. Souvent, je dirais que les jeunes ont encore beaucoup d'énergie malgré la compétition. Vous avez apporté aussi des livres qui font partie d'un concours. Oui, en fait, c'est quelques exemples de 700 livres qui vont être tirés à la fin du mois d'avril. En fait, donc, le 2 avril, c'était la journée mondiale du livre pour enfants. Pour l'occasion, on fait un grand concours. En fait, on a 700 livres à gagner pour les 3 à 13 ans. Donc, c'est 200 lots de livres. Si on gagne, on en gagne plusieurs à la fois. Et on peut gagner en ligne, mais dans les bibliothèques participantes également. Il suffit de se présenter dans une bibliothèque, puis il y a un concours à faire sur place. Donc, beaucoup, beaucoup de livres, beaux livres à gagner. En tout cas, Amos d'Aragon fera assurément... Certainement, certainement. ... des heureux. Justement, parlons de cette journée spéciale du 23 avril. Oui, le 23 avril, c'est la journée internationale du livre et du droit d'auteur. En fait, ça existe depuis 1995. C'est l'UNESCO qui a choisi cette journée-là pour célébrer le livre. Donc, les éditeurs, les libraires, les bibliothèques, les écoles participent à cette journée-là. Au Québec, il y a 300 activités qui se font dans le cadre de l'activité, de cet événement plutôt. Et 200 auteurs qui participent. Donc, beaucoup, beaucoup de rencontres d'auteurs avec les jeunes, avec les adultes. Il y a 125 000 personnes environ qui participent chaque année. Donc, qui célèbre le livre pour cette journée bien spéciale. Le porte-parole, c'est justement Brian Perrault, écrivain et auteur bien célèbre qui a écrit Amos d'Aragon. Il y aura d'ailleurs un prix littéraire qui sera remis cette journée-là. Oui. Dans les bibliothèques de Montréal, on a un club de lecture qui se fait dans certaines bibliothèques, mais également qui a une très, très belle présence en ligne. C'est le club de lecture Les Irrésistibles. Les Irrésistibles, pardon. Donc, chaque année, il y a un prix littéraire qui est remis. C'est les cinq titres qui ont été les plus suggérés par les internautes, qui ont suggéré ça à leurs collègues qui participent au club de lecture. Donc, les cinq livres, les finalistes sont annoncés. Un prix du public, finalement. Un prix du public, tout à fait. Donc, ça va être annoncé le gagnant, le livre gagnant, le 23 avril, dans le cadre de cette journée-là. Et puis, ça vaut la peine pour avoir des conseils de lecture. On a tout ce qui se trouve sur le site Web. On a nos cinq finalistes, mais tous les finalistes des années dernières et tout ce qui est suggéré toute l'année avec des commentaires. Ça, c'est chouette parce que c'est des belles suggestions ensuite de livres qu'on peut emprunter. Oui, tout à fait. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir si on a besoin. On ne sait pas trop quoi emprunter. Bon, on a toujours les gens en bibliothèque qui peuvent nous suggérer. Mais si on a envie d'aller à la bibliothèque avec une idée en tête, on peut commencer par là pour avoir des belles suggestions. C'est aussi le mois d'avril, le mois de Métropolis Bleu, qui est un festival de littérature. Donc, c'est du 20 au 26 avril. Il y a plusieurs activités qui se font en collaboration avec Métropolis Bleu et les bibliothèques. En fait, depuis plusieurs années, on collabore pour offrir des activités aux jeunes, aux adultes. J'ai quelques exemples d'activités, mais en fait, c'est tellement difficile de choisir. Il y en a tellement. Donc, je vous en ai choisi, mais je vous invite vraiment à aller visiter le site Web pour aller voir les autres. Donc, entre autres, une activité que je trouve intéressante, c'est quoi le Polar? C'est un atelier qui est animé par Laurent Chabin, qui lui-même écrivain pour les jeunes et pour les adultes. Donc, qui va venir expliquer aux jeunes c'est quoi vraiment le Polar, le roman policier, tout ça. Ça se donne entre autres à la bibliothèque en cycle le 20 avril à 9h. Et la même journée à la bibliothèque interculturelle à 13h30. Donc, on a le choix, peu importe le quartier où on habite, on peut aller participer. On a l'univers des dragouilles. C'est une série très, très populaire auprès des jeunes. Et on a la chance d'avoir l'auteur elle-même qui va venir faire une présentation le 23 avril à 9h30 à la bibliothèque Henri-Bourassa à Montréal-Nord. Le même après-midi à 13h30 à la bibliothèque Charleroi, toujours à Montréal-Nord. Bibliothèque Saint-Charles le lendemain, le 24 avril à 12h45 et à 16h à Georges-Vani. Bon, on peut aller sur le site, oui, exactement, pour aller voir. Moi, j'ai participé à Montréal-Métropolis Bleu. Je faisais des ateliers Twitter, en fait, entre les jeunes. Donc, vraiment, l'écriture sous plein de formes. Oui, vraiment. On se termine là-dessus, mais le 29 avril, aussi un événement important, les 10 ans de la Grande Bibliothèque. Oui, donc, ça vaut la peine. Je vais vous en reparler la prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci.